Bonjour à tous, je m'appelle Emeline Sport, je suis vraiment ravie de partager un petit peu de psychologie aujourd'hui. Je suis psychologue à Paris et je suis doctorante, c'est-à-dire que je suis à un cursus universitaire après un master, c'est-à-dire que quand vous allez sortir du bac, vous avez la possibilité de rentrer à la fac et de faire une licence, ensuite vous validez un master en 5 ans et vous avez la possibilité en 3 ans de plus, c'est-à-dire en 8 ans en tout, de faire un doctorat, alors c'est valable dans toutes les matières et ça permet de devenir docteur dans votre discipline. L'idée c'est de faire une recherche, moi mes recherches se concentrent surtout sur les personnes âgées et la dépression, donc je suis un petit peu contente de sortir de la dépression aujourd'hui pour parler de l'estime de soi, ça change, c'est un peu plus gai. Donc voilà, merci à Julien de m'avoir invité et puis si vous êtes prêts, on est parti. Je ne sais pas si vous avez tous pu lire le petit support qu'on avait fait, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une notion qui est vraiment centrale dans l'adolescence pour plusieurs raisons, c'est parce qu'on traverse à l'adolescence ce qu'on appelle une crise identitaire, je pense que vous voyez à peu près tout ce que c'est, vous devez être en plein dedans et l'estime de soi dans tout ça, ça va renvoyer à la manière dont vous allez vous juger vous-même en comparaison avec vos camarades, avec vos parents, avec les adultes auxquels vous aspirez à ressembler, c'est-à-dire que ce n'est pas une représentation objective de la réalité de qui vous êtes, c'est la manière dont vous allez vous percevoir vous-même, c'est-à-dire est-ce que vous allez vous percevoir plutôt positivement, plutôt négativement. Le problème de tout ça, c'est qu'à l'adolescence, on va passer via cette crise identitaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait un enfant, on n'est pas encore un adulte, on ne se reconnaît ni dans les uns ni dans les autres, et on va avoir du coup, dans tout ce phénomène un petit peu contextuel, une baisse de l'estime de soi qui est tout à fait normale et qui est un des facteurs en tout cas de cette crise identitaire. On va du coup avoir une sensibilité en tant qu'adolescente beaucoup plus forte au jugement non seulement des adultes auxquels on voudrait ressembler et au jugement des pères, c'est-à-dire de vos camarades d'âge qui pour certains deviennent un petit peu des exemples à suivre parce qu'ils sont un tout petit peu plus avancés dans ce processus de passage vers l'âge adulte. En plus de tout ça, c'est vrai que vous n'êtes pas gâtés, c'est-à-dire qu'en plus de tout cet aspect psychologique de remaniement et de tentative de devenir un adulte, il y a des changements physiques qui sont liés à la puberté et qui font en fait une espèce de processus de double changement où on va avoir à la fois un changement psychologique, de changement vers une moralité dite adulte et des changements physiques qui font qu'on ne se reconnaît plus vraiment dans un corps qui est nouveau et qui en plus change extrêmement rapidement. Le problème d'une faible estime de soi à l'adolescence, c'est que ça a des conséquences assez négatives sur le bien-être et le quotidien des adolescents. Ça se traduit en règle générale par un mal-être psychologique qui est global où on va avoir des adolescents qui n'ont pas confiance en eux, qui présentent aussi des difficultés sociales. Les difficultés sociales, ça va être plusieurs choses, ça va être la difficulté ou parce qu'on avait mal choisi ses amis au départ. Est-ce que tu peux juste reprendre la dernière phrase, tu as été coupée ? Pardon, je parlais des difficultés sociales et je disais donc que les difficultés sociales, c'étaient à la fois les difficultés pour se faire des amis, mais aussi pour avoir des relations saines et épanouissantes. Et ça, ce n'est pas toujours facile à l'adolescence. À l'adolescence, on a ce que nos parents appellent les mauvaises fréquentations, c'est-à-dire des relations qui sont potentiellement toxiques, mais qui nous aident aussi à grandir. L'importance, c'est d'avoir assez d'estime de soi pour se juger plus vraiment en adéquation avec des gens qui vont être dans des comportements qui ne nous plaisent plus. On a aussi, quand on a une faible estime de soi, une représentation de soi qui est biaisée et négative. C'est-à-dire qu'on va avoir une perception de nos capacités, de notre valeur en tant qu'individu qui va être complètement biaisée par le fait qu'on a du mal à trouver sa propre valeur. C'est-à-dire qu'on va se percevoir comme quelqu'un qui n'est pas digne d'intérêt ou pas digne d'avoir de bonnes notes ou pas digne d'être pas en sport, etc. Dans lesquels est plus grave de faible estime de soi, et finalement, c'est des choses qui arrivent assez souvent à l'adolescence, ça peut avoir des conséquences qui sont tout aussi graves que cette faible estime de soi. Ça peut passer par une chute des résultats scolaires ou carrément un décrochage scolaire. Il y a parfois aussi beaucoup de cas de somatisation. La somatisation, ça correspond à l'expression physique du mal-être souvent et c'est surtout chez les jeunes filles. On voit le symptôme le plus connu, c'est la prise de poids, mais ça peut aussi être des douleurs un petit peu diffuses qui n'ont pas de causes physiques valables. On assiste aussi à des jeunes qui vont s'isoler, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tellement de mal à aller vers les autres et qui vont avoir une estime de soi qui ne leur donne pas assez confiance en soi pour se mettre en difficulté. Et prendre un petit peu ce courage d'aller vers les autres, c'est toujours compliqué de le faire à n'importe quel âge, ça l'est d'autant plus au vôtre. Et on a aussi des problèmes de comportement. Donc ça, ça peut être ou généraliser à la famille et à l'école ou se trouver dans un seul de ces milieux. Par exemple, des enfants qui vont être dans des ou victimes ou acteurs de harcèlement scolaire. Ou on va avoir des adolescents qui sont en opposition à la maison, en opposition grave avec leur figure parentale. Voilà. Tout ça, en fait, c'est pour vous montrer que l'estime de soi à l'adolescence, c'est vraiment un facteur central. Et l'avantage, c'est qu'il est normal d'avoir une baisse d'estime de soi à l'adolescence, mais il y a plein de manières d'y remédier. Et il y en a une qui est très intéressante, c'est le sport. On va donc passer à une partie qui… Je vais tenter de vous écrire sur l'estime de soi, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. L'idée, c'est qu'en fait, il y a une association qu'on dit robuste dans le langage scientifique, c'est-à-dire que n'importe quel que soit l'âge, quel que soit la pratique, quel que soit le temps de pratique à partir du moment où il est régulier, le sport permet d'augmenter l'estime de soi de la personne qui le pratique. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est valable chez les adolescents, quel que soit leur… Donc, on a vu le type de pratique, mais aussi quel que soit votre sexe, c'est-à-dire que vous soyez une fille ou un garçon, mais aussi quel que soit le poids que vous faites, par exemple. C'est quelque chose qui est très important dans la gestion de physique à l'adolescence, c'est la question notamment de la prise de poids qui est liée à la puberté, surtout chez les filles. Et en fait, on se rend compte que vous soyez en surpoids ou en poids normal ou en sous-poids. L'estime de soi va augmenter de la même manière à partir du moment où vous faites du sport. Et ça, c'est très important parce que le physique est au centre d'une bonne estime de soi dans les âges de l'adolescence. L'idée, c'est qu'en fait, ça c'est pareil, c'est un petit peu expliqué dans la présentation qu'on vous avait préparée. Le sport, il va être associé à une meilleure estime de soi et ça, ça passe par une meilleure estime de soi physique. C'est-à-dire que faire du sport, ça va vous permettre de développer ce qu'on appelle l'estime de soi physique. Donc, c'est la manière dont on perçoit d'une part ses capacités physiques et d'autre part son corps en tant qu'objet esthétique, on pourrait dire. Donc, comme vous l'avez déjà dit la dernière fois, donc je monte sur mon écran. On a d'une part la satisfaction de compétences physiques et d'autre part la satisfaction de l'image corporelle. Donc là, c'est deux petites icônes que je vous ai mises, que je vous détaille ici. Donc, le sentiment de compétences physiques, ça renvoie au jugement qu'on fait de ses capacités sportives. Donc, on va par exemple avoir des phrases comme « je suis un bon athlète » ou « je peux courir cinq kilomètres sans m'arrêter », « je m'exerce régulièrement », « j'ai un bon écran, t'as qu'au repos ». C'est des choses qui nous permettent en fait de juger la manière dont on perçoit nos capacités physiques. C'est plutôt le versant « capacités compétences physiques ». Et on a un autre versant qui est celui de la satisfaction de l'image corporelle et qui renvoie en fait au jugement esthétique de notre corps. On est donc sur le versant esthétique cette fois et on va évaluer ça par des phrases qui disent par exemple « je me sens bien dans mon corps » ou « j'aime bien me prendre mon poteau » « je suis satisfaite ou satisfaite de mon poids », « je trouve que je suis belle ou beau sur les photos ». Ces deux facteurs, ils sont très importants. Pourquoi ? Parce que le sentiment de compétence physique plus la satisfaction de l'image corporelle sont augmentés avec la pratique du sport et permettent tous les deux une meilleure estime de soi globale. Dans ces deux facteurs, le plus important à l'adolescence reste malgré tout celui de la satisfaction de l'image corporelle et notamment chez les filles, ça c'est en fait la conséquence d'un phénomène culturel qui est aujourd'hui très bien connu, qui est en fait l'objectivisation du corps des jeunes filles et qui est beaucoup moins valable chez les garçons, où eux on aura un petit peu plus d'importance donnée au sentiment de compétence physique, c'est-à-dire à une certaine forme de force et de domination physique. Qu'est-ce que je voulais rajouter ici ? Oui, c'est l'idée qui est aussi très importante, que quel que soit votre sexe, que vous ne soyez plus ou garçon, vous allez autant gagner en satisfaction par vos images corporelles et en sentiment de compétence à partir du moment où vous faites du sport régulièrement. Je ne sais pas si juste ici c'est clair pour les animateurs et les enseignants. Très bien, c'est très clair. Si tu veux faire une petite pause, peut-être que les élèves ont quelques remarques qui ne sont pas très nombreuses. Oui, avec plaisir. Vous savez comment faire les élèves, soit vous levez la main, soit vous mettez un petit message dans la fenêtre de conversation. Voilà, cette première partie effectivement très détaillée sur ce qui se passe durant l'adolescence et puis le lien avec la pratique physique. Alors, si tout va bien, on peut continuer. On peut continuer. Si par hasard il y a une question. Peut-être chez les enseignants aussi, François Aurouba, s'il y a une précision à apporter. L'idée, en fait, pour conclure cette première partie, c'est de se dire que quel que soit le sport que vous pratiquez, vous allez gagner en estime de soi. Il y a deux formes qui vont un petit peu majorer cette association. C'est d'une part les sports collectifs. Alors, vous ne voulez pas... Donc, d'une part les sports collectifs, notamment parce qu'ils permettent de pratiquer un petit peu le lien social dans ce que ça a de ludique. C'est-à-dire qu'on va apprendre à gérer un objectif en équipe. On va apprendre à se parler. On va apprendre à réussir ensemble, avoir un échec ensemble. On va apprendre aussi à faire dans une équipe, je ne sais pas, de 11 personnes au foot. Il y a des gens qu'on ne va pas aimer. Et pourtant, on va être quand même obligé de jouer avec eux. Et on va réussir ou à se réjouir ou à perdre ensemble. Et ça, de manière saine. Et il y a un deuxième élément qui permet de majorer le gain en estime de soi par le sport. C'est de pratiquer la compétition. Ça, c'est assez évident. En fait, la compétition, même dans sa forme simple et sans enjeux énormes, ça permet aux adolescents d'apprendre à se fixer des objectifs, mais aussi de se donner les moyens d'y arriver. Et surtout, de prendre des risques à un instant T. C'est-à-dire se mettre dans... Entrer dans une compétition, c'est aussi accepter de potentiellement se mettre en échec face à d'autres personnes. Et ça, ça permet aux adolescents de réduire peu à peu, avec la pratique, leur peur de l'échec. Et c'est vrai que la peur de l'échec à l'adolescence, c'est aussi quelque chose qui est très saillant. L'idée, en tout cas, c'est, quelle que soit votre pratique sportive, toujours vous faire plaisir. C'est un petit peu la notion de plaisir aussi qui vient lier tout ça. Et qui vient faire, en fait, que cette pratique sportive, ce gain en estime de soi, prenne du sens. C'est parce qu'aussi, on y prend du plaisir. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette partie, sur sport et estime de soi ? Ensuite, on passera à d'autres avantages du sport. Mais s'il y a des remarques, des questions, je serai ravie d'y répondre. Alors, comme d'habitude, la fenêtre de conversation ou la fonction « lever la main », On dirait que c'est parfaitement clair. Non, non, il y a Ruba, je crois, qui a levé la main. Je ne sais pas comment faire. Je vais lui donner la parole. Ah, OK. Ruba. Oui. Alors, Emile, une question. Est-ce que l'enfant qui commence dès son enfance, c'est-à-dire des âges très petits à faire du sport, ça va lui aider à mieux construire son estime de soi ? Oui, tout à fait. Et du coup, on observera une baisse moins importante de l'estime de soi à l'adolescence parce qu'il aura un petit peu consolidé déjà des espèces d'acquis mentaux dans lesquels il connaît ses capacités, notamment sportives, et ses capacités de gestion du stress et puis de capacité à juger ses compétences de manière assez juste. Ça, c'est des choses qui ne disparaissent pas et qui s'appliquent aussi à d'autres domaines, par exemple le domaine scolaire, le domaine personnel, le domaine relationnel. Et donc, c'est vraiment des enfants qui vont avoir la chance d'avoir développé en amont des capacités qui vont leur permettre de gérer au mieux leur transition vers l'âge adulte. D'accord. En tout cas, ça aide. Et ça vaut garçons et filles ? Ça vaut garçons et filles, tout à fait. Est-ce que le problème d'anorexie, ça veut dire, tu as parlé d'obésité, est-ce que ça s'applique aussi sur les filles qui passent à la phase d'anorexie ? Ça veut dire qu'ils refusent leur corps ? Oui, c'est des choses qu'on voit apparaître justement souvent au début de l'adolescence. Les premières phases de l'anorexie, en règle générale, elles apparaissent avant 15 ans, justement parce que c'est un âge où la puberté commence, où elles commencent à prendre du poids et à avoir un corps qui change et qui, du coup, trahissent un petit peu l'image qu'elles en avaient, qui était très pure, très jeune, très mince. Et c'est vrai que la pratique du sport peut aider. Alors, ce n'est pas toujours le cas parce que de l'anorexie, c'est une problématique un petit peu particulière où il n'y a pas forcément de… l'estime de soi n'est pas au centre de la problématique de l'anorexie, mais le sport peut aider à prévenir aussi ces choses-là. Et j'allais justement y venir juste après parce que la pratique assez jeune du sport permet d'avoir aussi une meilleure conscience de ce que c'est que bien s'alimenter et de comment sont utilisés, en fait, les apports alimentaires pour avoir le corps qu'on désire, d'une part, mais aussi un corps qui fonctionne bien, un corps qui nous permet d'être performant sportivement, etc. OK. Merci. Du coup, moi, j'ai une question également. Oui. Tu as parlé à un moment de sentiment de compétence. et souvent, on dit que la motivation sportive, elle découle de deux choses différentes. Le sentiment de maîtrise, quand on maîtrise par exemple une technique, un geste corporel, ou le sentiment de performance. Donc là, c'est plutôt lié à la confrontation et à la victoire. Et donc, j'aimerais savoir si le fait d'être plutôt sur la maîtrise ou d'être plutôt sur la compétition, sur la performance, avait autant d'importance pour favoriser l'estime de soi. Je vais prendre un exemple très, très simple. Je sais qu'il y a des basketteurs dans les participants. En gros, il y a certains joueurs qui vont adorer enchaîner les trois points à l'entraînement, être loin de leur ligne. Et mettre des magnifiques paniers. Et je pense qu'ils éprouveront beaucoup de plaisir à le faire. Alors que d'autres vont plutôt être intéressés, être motivés par le fait de gagner les matchs, peu importe la manière. Est-ce que ces deux orientations différentes ont le même effet sur l'estime de soi ? Je pense que ce n'est pas la même chose. Là, on est plutôt dans une question de tempérament et de rapport un petit peu au plaisir sportif. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime gagner ? Ou est-ce qu'on aime au contraire performer en dehors de la compétition ? C'est-à-dire pour soi, d'une certaine manière. Je pense que ça n'a pas un lien direct avec l'estime de soi. C'est-à-dire que l'estime de soi, ça va plutôt être la manière dont on se sait capable de le faire. Et que du coup, on en tire une forme d'estime personnelle. C'est-à-dire, je sais que je suis capable de faire ça. Et donc, du coup, d'avoir un jugement qui est le plus objectif possible sur ses capacités. Et c'est ça, en fait, l'estime de soi. C'est-à-dire avoir une idée au plus proche de la réalité de nos capacités. Ok. Merci. C'est clair. Oui, oui. C'est très clair. Alors, il y a une question. Il y a une question de Sacha. Est-il possible… Je pense que c'est plus lié à l'adolescence de manière générale. Est-ce que c'est possible de prendre du poids tout en ayant un régime sain et une bonne pratique physique régulière ? Ou est-ce que ce n'est pas normal ? Non, il est tout à fait normal de prendre du poids à l'adolescence pour beaucoup de raisons. D'abord parce que notre métabolisme physiologique en lui-même change. C'est-à-dire qu'on ne va pas, comment dire, à alimentation égale, on ne va pas en tirer les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on est enfant, on a aussi tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. Et une fois qu'on passe le cap de l'adolescence, on est attiré vers d'autres choses. On n'a plus envie de faire des tours dans la cour pendant trois heures. On a envie d'être avec ses amis. On a envie d'écouter de la musique. On a envie de faire que sais-je encore. Et du coup, c'est des choses qui sont déjà moins orientées vers l'activité un petit peu en continu. Ensuite, à alimentation égale, on va avoir tendance à prendre plus de poids pour des raisons hormonales assez simples. C'est-à-dire que les femmes, notamment, je ne sais pas si Sacha est une fille, un garçon, mais pour les femmes, les hormones féminines font qu'on va développer des zones de graisse à des endroits assez spécifiques, notamment les hanches, les seins, les fesses, les cuisses et le ventre. Et ça, en fait, c'est génétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas… On est non seulement prédisposé à ça naturellement, parce qu'on est amené à enfanter, et on est prédisposé à ça par ces gènes héréditaires familiaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on a dans notre famille des gens qui ont tendance à prendre, par exemple, plus de poids, ou est-ce qu'on a tendance à avoir une famille où, quelque soit l'alimentation, on reste très mince, ou des gens, par exemple, avec des physiques avec des hanches assez larges. Ça, c'est des choses qui sont vraiment au cas par cas, mais il est tout à fait normal de prendre du poids à l'adolescence. Après, il faut aussi trouver de nouvelles manières de le réguler. Mais ça, ça demande déjà de s'approprier cette nouvelle manière, ce nouveau rapport au corps, en tout cas. Je ne sais pas si c'est clair aussi, s'il y a un complément de question, c'est possible. Je pense que c'est clair. Merci beaucoup. On poursuit ? On poursuit. Assez rapidement, je voulais aussi vous présenter, je pense que vos profs de sport en font déjà l'éloge, mais les différents apports positifs que peut avoir le sport sur la santé psychologique. L'idée, c'était de montrer aussi que faire du sport, c'était être bien dans ses baskets d'une manière assez générale, parce que ça permettait déjà une meilleure satisfaction sociale. Quand on fait du sport, on a tendance à être mieux entouré et à tirer plus de bénéfices de ses relations. On a moins de difficultés à se faire des amis, et on a une meilleure gestion de ce qui s'appelle le besoin de reconnaissance sociale qui est très, très fort à l'adolescence, qui est en fait le besoin d'obtenir des autres un regard valorisant. C'est une notion qui est assez simple quand on la connaît, mais je ne sais pas si c'est simple d'expliquer comme ça. Si vous pouvez me valider, peut-être que c'est concréable aussi. Je serai heureuse. C'est vraiment l'idée d'avoir besoin de se faire valoriser et de se sentir accepté par les pères, mais aussi par les figures adultes vers lesquelles on tend. Le sport permet aussi, on en a un petit peu parlé, mais un meilleur régime alimentaire, c'est-à-dire une meilleure conscience des pratiques alimentaires, souvent parce que quand on fait du sport, on a tout simplement une meilleure conscience que si on a mangé un énorme mezzet à midi, à 14h, quand il va falloir faire 3h de sport, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ça, c'est des choses qui paraissent assez intuitives chez les sportifs, mais chez les gens qui ne pratiquent pas de sport et qui n'en ont pas pratiqué, c'est des notions en tout cas qui sont plus difficiles à acquérir. Finalement, ce que je trouve très intéressant, c'est que le sport permet une meilleure gestion de ses émotions. Et ça, je trouve que c'est à votre âge et à tous les âges. Moi, j'en parle pas mal avec les personnes âgées que je suis en cabinet. C'est l'idée de se dire que faire du sport, ça permet quand même d'être confronté non seulement à des échecs, mais aussi beaucoup à des réussites, parce qu'on se voit aussi progresser. Et on gère aussi une forme de compétition. Alors, ce n'est pas toujours de la compétition au sens propre, ça peut être aussi de la compétition par rapport à soi-même, c'est-à-dire aux défis qu'on se lance, en disant, là, par exemple, je fais le défi des 30 jours que vous avez pu faire via votre école, qui était très bien. Et ça permet aussi de se défouler. C'est quelque chose que les parents mettent beaucoup en valeur chez les plus jeunes enfants, et peut-être un petit peu moins à l'adolescence. C'est la capacité qu'a le sport à faire extérioriser des émotions de manière finalement assez saine. C'est-à-dire que plutôt que de hurler et de taper dans les murs, on va courir, et ça va déjà un petit peu mieux. On a extériorisé des émotions qui étaient négatives et qui étaient pesantes. Et finalement, toujours sur ce point, je pense que le sport permet de se connaître un petit peu mieux psychologiquement que quand on n'en fait pas, parce qu'on se connaît mieux physiquement, et qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas une séparation comme ça du corps et de l'esprit, comme on a pensé très longtemps. Au contraire, on va avoir vraiment le corps qui influence l'esprit et inversement l'esprit qui influence le corps. Finalement, moi, c'est le dernier point. Alors, il y en a beaucoup d'autres des avantages du sport, mais moi, le dernier point que je trouvais intéressant de vous mentionner, c'était une perception plus juste de ses capacités. C'est-à-dire que faire du sport, ça permet aux adolescents et à tous les autres âges de la vie de percevoir au plus juste ses compétences et ses capacités dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand on a tous eu au collège et au lycée ces enfants qui sortaient de contrôle en disant « non, mais j'ai tout raté » et qu'il y avait 18, ça, par exemple, c'est une mauvaise perception de ses capacités, c'est-à-dire l'incapacité de se représenter, le fait qu'on a réussi ou au contraire qu'on a été en échec. Alors, ça arrive à tout le monde de se tromper, mais le pratiquer du sport, on va petit à petit s'assurer de ses capacités sportives, c'est-à-dire « moi, je sais courir 100 mètres en temps de temps » ou « je sais sauter à telle hauteur » ou « je sais faire telle chose, telle chose, je ne sais pas exactement, ça peut être beaucoup de choses dans le sport » et cette capacité à se dire « moi, je sais faire ça », ça peut être vraiment adapté à tous les autres domaines et notamment le domaine scolaire et relationnel qui, une fois de plus, sont des domaines très importants dans l'adolescence. Voilà, l'idée, en fait, c'est que le sport, dans cette mesure-là, permet de se reconnaître à sa juste valeur et de reconnaître ses capacités à leur juste valeur. Voilà, c'est bon pour cette partie. Moi, je voulais vous demander un petit peu, voilà, faire un petit point sur vous. Est-ce que vous avez des bienfaits autres que vous ressentez quand vous faites du sport ? Est-ce que vous voulez en parler ? Ce serait intéressant. Alors, juste avant ça, on a une question de Rita qui est en lien direct avec la partie précédente. Si on pratique un sport mais on sent qu'on ne le pratique pas pas trop bien, on sent qu'on n'est pas trop doué, est-ce que le fait de sentir qu'on n'est pas hyper à l'aise ne va pas diminuer davantage notre estime de soi ? En gros, si j'ai une pratique… Ah oui, c'est une très bonne question. Si j'ai une pratique que j'aime bien, mais voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas se mettre en échec ? Exactement. Parce que c'est dans ce sens-là. Ouais. L'idée, c'est que… Là, c'est un petit peu deux points de mesure. C'est-à-dire que si tu as une estime de soi élevée, tu vas avoir cette capacité à te mettre en échec sans que ça vienne remettre en cause toute ta valeur individuelle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te dire « Bon, par exemple, moi, je ne sais pas faire de cordes à sauter, je me casse la figure à chaque fois. Ce n'est pas grave, je suis forte dans d'autres choses. » Donc ça, c'est l'avantage d'avoir une estime de soi qui est déjà forte. Après, quand on a une estime de soi qui est un petit peu faible ou qu'on se sent un petit peu vulnérable sur ses capacités, ça peut être très difficile de se lancer dans quelque chose. Après, l'objectif dans ces cas-là, c'est de ne pas se mettre des objectifs qui soient intenables. C'est-à-dire ne pas se dire « Aujourd'hui, je n'ai jamais couru de ma vie, je vais me mettre à faire du footing et dans six mois, je fais le marathon de Paris. » Ça ne sert à rien. Ce n'est pas atteignable comme objectif. C'est-à-dire que là, vous allez vous mettre en échec, vous allez vous dégoûter de la pratique et vous allez avoir tendance à ne plus jamais faire de sport de votre vie, ce qui serait quand même très dommage. Au contraire, quand on commence une activité et qu'on n'est pas forcément à l'aise, l'objectif, c'est de surtout pas se mettre en échec. Pour ça, c'est vrai que ce que c'est bien, c'est que vous avez des profs de sport à demeure, donc vous pouvez leur poser des questions aussi. L'idée, c'est de pratiquer un sport en se mettant des objectifs qui soient atteignables, réalisables et qui nous font en même temps du bien, c'est-à-dire qu'ils soient à la bonne limite entre le défi personnel et les capacités individuelles et de se dire, plutôt que de me dire « Si moi, je fais le marathon, je vais me dire dans une semaine, je rajoute, plutôt que de courir 1,5 km, je cours 2 km et je rajoute 500 m tous les 15 jours, par exemple. » L'idée, c'est que la mise en échec, dans ces cas-là, elle est personnelle, c'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous n'avez pas de… Si vous vous mettez comme ça à faire un sport un petit peu en solitaire ou que vous commencez une pratique ou vous avez quelqu'un pour vous encadrer et dans ce cas-là, si c'est un prof de sport sympa, il va vous mettre dans un groupe déjà qui est adapté à vos capacités et il va essayer de vous faire progresser. Mais si vous êtes tout seul, il faut que vous vous astreigniez au même code, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer par se dire « Allez, dans 6 mois, je suis devenu un génie du sport que vous allez commencer. » Il faut vraiment mettre des objectifs petit à petit et en fait, accepter aussi que parfois les objectifs, on ne les remplit pas parce que cette semaine-là, on n'était pas bien dans ses baskets, il faisait trop chaud, par exemple, ou on n'avait pas envie. Tous les sportifs sont aussi confrontés à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tous les objectifs ne sont pas atteignables pour plein de raisons et ce n'est pas grave. Mais c'est bien de toujours se mettre des choses en tout cas qui soient atteignables parce que dans 90% du temps, vous allez les valider et vous allez être fiers de vous. Vous allez être fiers de vous physiquement, vous allez être fiers de vous dans le sens de vos compétences et de vos défis personnels et ça, ça va être vraiment très bénéfique. Merci beaucoup. Du coup, si on veut revenir à ce que tu demandais avant, quel bienfait ressentez-vous lorsque vous faites du sport ? Moi, j'ai une question. Je sais qu'il y a certains élèves qui passent beaucoup de temps au gymnase ou sur le plateau sportif avec un ballon de basket pour parfois même tout seul mettre des paniers. Moi, j'aimerais qu'il nous parle un peu de ce plaisir-là. Qu'est-ce qui les motive à prendre un ballon et à passer un temps incroyable sur le playground pour essayer de mettre des paniers ? Alors, du coup, s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de volontaire pour en parler, je vais désigner, je vais être obligé. Lucas, par exemple, je sais que tu es souvent sous le panier de basket avec ton ballon. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te pousse à faire ça ? Alors, tu peux utiliser les commentaires, tu peux activer ton micro si tu le souhaites. Voilà. Lucas, la question que tu t'es posée. Ton micro est activé. Oui. Moi, par exemple, moi, quand je joue au basket, c'est pour, comme vous l'avez dit, c'est pour extérioriser mes options. Par exemple, quand je suis un peu fatigué, j'ai passé une mauvaise journée, ça fait toujours du bien de mettre quelques paniers. Et puis aussi, c'est aussi pour la satisfaction personnelle de mettre plusieurs paniers d'affilés, par exemple, d'avoir une meilleure gestuelle. C'est toujours plus satisfaisant. Et voilà. Merci. Merci, Lucas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, dans le même ordre d'idées, voudraient partager ce qui se passe dans leur tête ou pourquoi ils continuent à avoir une pratique ? Vous pouvez lever la main ou demander la parole dans les commentaires, dans la conversation, dans le fil de conversation. Du coup, François, je sais que tu joues au volet à haut niveau. Qu'est-ce qui te pousse encore aujourd'hui à continuer dans ta vie d'adulte de frapper cette petite balle de tête au volet qui... Voilà. Quel plaisir est-ce que tu éprouves et qu'est-ce qui te pousse à continuer à le faire ? Je vais réactiver ton micro, François. Merci, Lucas. François, tu as la parole. Petit souci de connexion, je vais le mettre dans la fenêtre de conversation. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend assez mal. Peut-être qu'en coupant ta caméra, ça ira mieux. Voilà. Qu'est-ce qui te pousse encore aujourd'hui à pratiquer le volleyball par rapport au plaisir que tu peux éprouver en y jouant ? Oui. François, c'est l'invention de cette activité, de cette pratique-là. Ça, c'est d'un côté, il y a sans doute l'effet social. François, je suis vraiment désolé. Je vais être obligé de t'interrompre. On t'entend très, très mal. Si tu pouvais répondre dans la fenêtre de conversation, ce serait top. Et puis, s'il n'y a pas d'autres remarques, Amine, je te propose de continuer. Je crois que tu vas nous parler maintenant de la préparation mentale. parce qu'on touche aux cinq dernières minutes. On va essayer de tenir le temps. Je sais qu'on a quelques questions après. Je fais très rapidement. Et puis, on reviendra à François après le temps qu'il nous réponde dans la fenêtre de chat. L'idée, c'était que normalement, tout devait s'arrêter ici. J'ai eu deux questions de Manon, je crois, que j'ai trouvé très intéressantes sur la préparation mentale. Alors, avec Julie, on a décidé de faire un petit topo dessus. L'idée, déjà, qu'est-ce que c'est la préparation mentale et pourquoi ? À quoi ça sert ? L'objectif, en fait, de la préparation mentale, alors ça peut être dans le cadre du sport, c'est ce dont on va parler ici, mais ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, d'un contrôle. Par exemple, quand on a des élèves qui régulièrement disent non mais j'ai appris ma leçon, mais quand j'arrive devant, j'ai un blanc, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à visualiser ce que je dois répondre. On a aussi des sportifs qui vont dire, par exemple, moi, je fais du saut de haie et je n'arrive pas à passer au bout de la troisième haie, je me prends systématiquement les pieds dedans parce que je n'arrive pas à visualiser mon effort une troisième fois. L'objectif, en fait, ça va être de développer des habiletés mentales, ça s'appelle, c'est-à-dire des capacités mentales et des compétences pour s'adapter au stress qui va être, qui en fait est créé par la situation. Et l'objectif, c'est d'optimiser une performance. Donc ici, sportive, et c'est ce que je vous disais, ça peut être scolaire, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Il y a différents outils pour faire une préparation mentale. Le premier, c'est la relaxation. J'ai lu pas mal de choses sur la relaxation progressive de Jacobson et apparemment, vous l'avez vu aussi, donc c'est très intéressant. C'est apparemment une méthode de relaxation qui est très appréciée dans les milieux sportifs. donc je vous encourage à l'essayer si vous ne l'avez pas fait et à voir un petit peu quel effet ça vous fait. En fait, l'objectif, c'est de vous décontracter et de vous permettre aussi d'apprendre à faire le vide dans votre esprit pour vous permettre de vous concentrer dans le cadre d'une performance sur un objectif et de ne pas avoir en fait de pensées qui vont contaminer votre performance. Juste pour je me permets de prendre la parole, on vous a préparé une petite séquence de relaxation de Jacobson qui à l'origine était prévue plutôt pour les premières et les terminales mais je vous déposerai la vidéo sur votre espace Classroom. On vous a prévu une petite séquence de 15 minutes et ça vaut le coup d'essayer. C'est vraiment agréable en plus. Pardon pour l'interruption. Pas de problème, avec plaisir. L'objectif c'est vraiment de se relaxer et d'apprendre petit à petit avec la pratique la relaxation c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en un jour à faire le vide dans son esprit et ça en fait c'est vraiment quand on réussit à faire le vide c'est un état d'esprit qui est très fertile pour la performance parce qu'on va sur cet esprit dit vide on va pouvoir poser des images et des dialogues internes. Alors qu'est-ce que c'est l'image interne qu'on appelle aussi image mentale c'est la capacité qu'on va avoir à se représenter et à travailler sur un mouvement vraiment dans un détail très fin un mouvement ici sportif. Ça va être par exemple je parlais tout à l'heure d'une coureuse de haie en fait c'est un cas réel d'un psychologue du sport qui a fait un article là-dessus sur une coureuse de haie qui était déjà à très très haut niveau qui était en sport études et qui avait des difficultés toujours à la troisième haie et l'imagerie et le dialogue interne ça va être la capacité de dans un fauteuil chez un psychologue ou chez vous ou avec son prof de sport ou avec un coach de se dire on va se poser et on va se représenter mentalement la course dans tout ce que ça a de détail et petit à petit à force de répéter à force aussi de voir des vidéos de nos propres performances on va pouvoir déceler le moment où on perd un petit peu les capacités qui nous permettraient de performer et on va dans le détail toujours mentalement se faire une image de comment on pourrait changer ce mauvais mouvement ou cette mauvaise pensée qui tout à coup apparaît à un moment de la course qui n'est pas du tout adapté et pouvoir aussi se dire c'est-à-dire être dans le dialogue avec ce rêve et se dire non là je pense bien qu'il faut que je pose mon pied d'abord à plat puis ensuite que je fasse une extension etc. Donc ça l'imagerie et le dialogue interne c'est des choses en préparation mentale qui sont très connues et depuis assez longtemps et qui sont pratiquées par des psychologues du sport mais aussi par certains coachs sportifs qui souvent en fait à la base sont des enseignants et finalement on a aussi les capacités de concentration la concentration ça rejoint un petit peu la relaxation dans le sens où on apprend à faire le vide et à se concentrer uniquement sur une seule chose en annulant toutes les pensées parasites qu'on peut avoir et ça quand on fait un petit peu de relaxation on connaît c'est-à-dire qu'on va avoir une voix interactive qui va nous dire de nous concentrer sur notre smooth sur notre corps sur le poids de notre corps sur le sol par exemple et on voit bien que malgré le fait qu'on soit relativement concentré sur cet exercice de relaxation on va avoir des pensées qu'on appelle des pensées parasites qui vont venir en fait nous empêcher de nous concentrer totalement sur notre objectif voilà donc ça c'est les trois outils les plus connus de préparation mentale et je me disais peut-être qu'on pourrait discuter du fait que finalement assez spontanément vous utilisez certains d'entre vous certains d'entre eux pardon pour ceux qui sont sportifs je sais que par exemple il y a plein de personnes qui ont recours à l'imagerie mentale vraiment de manière spontanée sans qu'on leur ait appris à en faire pour s'améliorer dans la pratique sportive donc voilà je veux savoir si ça concernait certains d'entre vous Julien on ne t'entend pas ouais est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça en gros est-ce qu'avant de shooter à trois points vous imaginez Coby face à son face à son arceau ça marche pas voilà comme ça ça te permet de rebondir c'est vraiment par rapport à soi par rapport à ses sensations à ses anciennes sensations c'est vraiment se représenter son propre mouvement et c'est souvent pour ça que dans le milieu professionnel de haut niveau on a recours à des vidéos où en fait on va par exemple filmer toute la course d'un sportif et ensuite on va avec un coach ou un psychologue lui montrer cette vidéo et lui permettre de déceler mentalement les moments qui ne vont pas et du coup de se faire une image mentale de ce que ça devrait être ok merci beaucoup pour la précision peut-être on va donner la parole à Manon qui avait deux questions Manon tu as la parole la première c'est est-ce que c'est conseillé de voir une psychologue avant certaines compétitions ou certaines actions occasion pardon afin de préparer les sportifs moralement ça dépend un petit peu aussi de l'état d'esprit de tout à chacun on a par exemple des personnes qui sont naturellement assez compétitives qui ont une bonne estime qui sont assez conscients et assez fiers de leur capacité ça c'est pas forcément des gens qui vont en avoir besoin mais on a parfois des adolescents qui ont d'excellents niveaux en sport mais qui par exemple quand ils arrivent en compétition sont vraiment en deçà de leur capacité et vont avoir en fait finalement des performances très mauvaises une fois qu'on les met dans le cadre compétitif ça effectivement ça vaut toujours le coup d'aller en discuter avec quelqu'un de compétent donc ça peut être un psychologue du sport mais ça peut aussi parfois être simplement votre enseignant qui va vous vous permettre de justement parfois grâce à l'imagerie mentale et à la relaxation et à la concentration de mettre les sportifs dans les conditions idéales pour être performant dans des contextes précis donc oui ça peut être intéressant surtout si on a des difficultés particulières et je crois qu'il y avait du coup une deuxième question oui donc je redonne la parole à Manon qui avait une deuxième question oui quand est-ce que la psychologue devient-elle utile et intéressante pour les sportifs c'est-à-dire peut-être à quel niveau à partir de quel niveau c'est intéressant c'est ça ? alors je te redonne la parole Manon c'est juste pour qu'on soit bien sûr de la question c'est une question de niveau à partir de quel niveau ça dépend on a des sportifs de très haut niveau qui n'ont jamais vraiment eu besoin de psychologues d'une part parce que les coachs sportifs sont souvent assez formés aux pratiques par exemple de préparation mentale aux pratiques aussi de motivation de gestion du stress de gestion de l'échec de la compétition après on sait qu'il y a beaucoup de sportifs qui après par exemple des années de performances extrêmes c'est-à-dire qui ont gagné les médailles d'or pendant 5 ans au JO le jour où ils vont être mis en échec pour la première fois depuis très longtemps c'est parfois des choses qui sont vraiment très très mal vécues et effectivement là il peut être intéressant de faire appel à des psychologues qui permettent de gérer cet échec pour en tirer des leçons qui soient constructives mais ça c'est valable finalement avec un petit peu tout dans la vie c'est pas grave d'être en échec à partir du moment où on en tire des leçons pour éviter de l'être dans le même contexte ça peut être intéressant dans le très haut niveau mais c'est ce que je disais tout à l'heure ça peut être aussi intéressant dans des niveaux non seulement plus précoces dans la vie c'est-à-dire au niveau de l'adolescence ou à des niveaux sportifs moindres c'est-à-dire des sports-études par exemple où on a parfois des adolescents qui ont c'est ce que je disais et de la même manière du mal avec la mise en échec mais aussi du mal parfois à se mettre en difficulté c'est-à-dire à faire face à des défis pour lesquels ils ne se sentent pas forcément prêts mais qui font partie de leur cursus par exemple donc ça peut être je pense intéressant à tous les niveaux parce que ça dépend en fait de nos objectifs personnels mais aussi à tous les âges Merci beaucoup alors la conférence touche à sa fin Merci Manon d'avoir posé ces deux questions Est-ce qu'il reste des remarques ou des questions on a le temps encore de répondre peut-être à deux questions Alors les collègues si vous voulez aussi en poser il n'y a pas de soucis comme d'habitude et puis chez les élèves évidemment priorité à vous Alors comme d'habitude soit la fenêtre de conversation soit soit en levant la main Alors non on dirait qu'il n'y a pas de questions pas de questions particulières Du coup Emeline je te propose le mot de la fin pour conclure et puis après on restera en ligne avec les collègues comme d'habitude pour notre petit bilan mais voilà la parole est à toi pour le mot de la fin Ok Si j'avais qu'une chose à dire pour conclure ce serait de faire du sport de faire du sport qui vous fait plaisir de faire du sport qui vous fait vous sentir bien et de faire du sport sans toucher dans les extrêmes c'est-à-dire qu'on peut pratiquer le sport plaisir sans tomber en fait un petit peu dans les écueils de la compétition à l'extrême mais on a vu ces dernières années se multiplier les recherches sur notamment vous devez connaître le système américain qu'on voit beaucoup dans les films avec notamment les bourses d'études pour les sportifs de bon niveau en université et en fait on voit que ce sont souvent des adolescents qui sont beaucoup plus vulnérables au burn-out au trouble des conduites alimentaires au risque de suicide et de dépression donc voilà ça peut mener à des choses assez graves c'est-à-dire qu'à un moment on va dépasser au nom de la compétition de la performance et aussi des enjeux financiers une certaine forme de prise de plaisir et que quand on dépasse cette prise de plaisir on n'est plus du tout dans quelque chose de constructif donc quoi qu'il en soit il faut certes faire du sport mais toujours faire du sport comme on en a envie et sans céder parfois aux pressions où on va avoir par exemple des jeunes filles qui vont faire du sport à outrance pour essayer de perdre du poids alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager les choses il faut au contraire faire du sport parce que le sport nous fait du bien et pas parce qu'on en attend en fait des retombées qui ne sont pas réalisables vous n'allez pas perdre 20 kilos en faisant 2 heures de sport par jour c'est pas comme ça que ça marche donc mettez toujours du plaisir dans la pratique et mettez surtout des objectifs qui soient atteignables qui soient raisonnables qui vous conviennent et qui vous font du bien voilà j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à discuter avec vous vous avez eu des bonnes questions surtout Manon merci à Lucas pour son intervention forcée et puis écoutez alors juste juste pour conclure est-ce que tu peux couper le partage de ton écran s'il te plaît alors voilà je ne sais pas comment on fait bouge pas alors arrêtez le partage juste ouais mais en fait j'ai pas le ah si c'est bon voilà ouais super impeccable donc on va conclure on est arrivé largement après le temps imparti merci beaucoup pour cette conférence riche de contenu et comme d'habitude elle a été enregistrée elle sera proposée aux élèves merci à tous les élèves présents on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la nutrition et puis Emeline au nom de toute l'équipe du lycée Nari Brahim au nom de tous les élèves de seconde et des autres qui pourront avoir accès à cette conférence un petit peu plus tard un très très grand merci et puis et puis voilà c'est l'heure de se quitter on dit au revoir aux élèves au revoir Emeline à très bientôt merci beaucoup et puis voilà merci encore Sous-titrage Société Radio-Canada